Le portage dorsal Il est préférable de n'utiliser le portage dorsal qu'à partir du moment où votre enfant peut maintenir sa tête et est âgé d'au moins 6 mois. Veuillez suivre les conseils de sécurité suivants. Au début, installez votre bébé dans le porte-bébé au-dessus d'un lit ou d'une surface souple, de préférence à deux ou devant un miroir. Ne détachez jamais la ceinture ventrale tant que votre bébé se trouve encore dans le porte-bébé. Placez d'abord le porte-bébé sur votre dos, puis mettez les bretelles sur vos épaules. Serrez la ceinture ventrale autour de vos hanches de manière confortable. La boucle mâle doit être passée sous la bande élastique de sécurité sur la ceinture ventrale, puis insérée dans la boucle femelle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Serrez la ceinture. Retirez l'une des bretelles de votre épaule. Placez votre enfant sur votre hanche. Saisissez le pied de l'enfant avec l'autre main, entre le porte-bébé et votre corps, sous les sangles noires en nylon, puis passez celui-ci dans le porte-bébé. Penchez-vous légèrement vers l'avant tout en faisant glisser l'enfant dans votre dos. Restez penché en avant et maintenez votre enfant avec votre main. Enfilez maintenant la bretelle laissée pendante. Bouclez et serrez la sangle de poitrine. Elle doit se trouver à la hauteur des aisselles. Vous pouvez ensuite repositionner correctement l'enfant en sautillant légèrement et en le faisant glisser. Serrez les bretelles en tirant les sangles en nylon vers l'enfant. Si vous devez creuser le dos pour compenser le poids de votre bébé, assurez-vous que toutes les sangles sont fermement et confortablement tendues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021